Cédric Oumf le fait de brillante façon dans la première manche du championnat des 3 ans sur 4 et 100 mètres. Parlez-nous de cette première victoire du cheval. Je dirais que c'est une très belle victoire d'une course principale. C'est un beau travail d'équipe, de tous ceux qui ont travaillé dur pour le faire sortir des boîtes. Comme tout le monde le sait, il a un gros problème dans les boîtes. Il l'aura toujours, ce ne sera jamais un cheval qui va très bien sortir. Mais je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés à le faire sortir. Il est rentré en dernier samedi et ça nous a aidés. Et c'est vrai que je savais que mon cheval était bien meilleur que celui-là pour les 3 ans. La dernière fois, il a fini 3e en loupant de son départ derrière des chevaux qui étaient bien plus forts que ça. Les 61 kg ne me faisaient pas peur. Le seul point d'interrogation, c'est son départ. Et on a réussi à s'arranger pour qu'il sorte à peu près bien. Et après, il a montré toute la classe qu'on pensait lui. Et par rapport à cette habitude de manquer son départ et aussi son bon finish, pensez-vous qu'il a la possibilité de monter sur 1500 et 1600 mètres ? Oui, ça en verra. Mais je pense que le championnat des 3 ans, de toute façon, c'est 14 à 1er manche, 15 à 2e et 16 à 3e si je ne me trompe pas. Et je pense que ce ne sera pas un problème. Et on va travailler avec son entraîneur pour justement le step-up sur la distance. Et Annie est très malchancée. Vous pensez qu'il aurait gagné sans l'incident en ligne droite ? Oui, évidemment, c'est définitif. Je suis 100% sûr que le cheval aurait gagné s'il n'avait pas eu ça. Maintenant, il faut faire ressortir la très bonne monte du jockey Steven Arnold, qui savait que j'étais à son intérieur. Et j'ai toujours dit ça. Pour moi, c'est un krach jockey. C'est la différence entre les bons jockeys et les krach jockeys. Et lui a fait une très belle monte sur Tandragi, tout en sachant que j'étais à l'intérieur. Il a laissé son choix le pencher un petit peu à l'intérieur, tout en restant clair de tout le monde sans jamais nous toucher, mais en nous intimidant. Et c'est ça qui l'a fait gagner, je pense. C'était une monte très intelligente de sa part. Et Annie, c'est sûr que c'est toujours dommage d'être battu. Mais c'est comme ça, c'est les courses. Malheureusement, dans les courses, ça arrive. Maintenant, j'ai été assez ennuyé d'entendre des mauvais commentaires. Comme quoi, pourquoi je suis venu en dedans ? Pourquoi je suis venu en dehors ? Je suis venu en dedans parce que j'avais un gros passage pour venir en dedans. C'était là que je devais venir. J'aurais dû gagner la course. Maintenant, ça s'est fait différemment. Mais je suis très content que Annie, quand même, prouve, malgré tous ces problèmes-là, qu'il ait encore eu ce fighting pour finir et qu'il ait fini deuxième tout près. Je crois que, comme j'avais déjà dit après sa première victoire, je crois que c'est vraiment un des meilleurs sprinters de l'île pour le moment. Parlez-nous du barbet, Cédric. Comment se porte Easy Leveur et comment évaluez-vous sa tenue pour la grande course ? Il n'y a aucun problème sur sa tenue. C'est sûr qu'il a laissé 100 mètres. Maintenant, le barbet est une course très difficile. Il faut avoir toutes les circonstances atténantes d'un autre côté. Il faut une bonne ligne. Il faut un bon cheval. Le cheval est très bien. Il a le droit de courir le barbet maintenant. Avec une bonne ligne, je pense qu'il va bien courir. Maintenant, on va tomber contre les meilleurs chevaux de l'île sur ses 100 mètres. Ce n'est jamais une course facile à gagner. Mais le cheval est très bien. Je pense qu'il aura son petit mot à dire dans cette course-là. Il y a un coursier qui ne passe pas à une APSU ces derniers temps à l'entraînement. C'est OpenHair. Pouvez-vous décrire sa progression depuis sa dernière course ? C'est un cheval malheureusement que je n'ai pas pu monter à sa première sortie parce qu'il avait un trop petit poids. Je l'ai monté à sa deuxième sortie. Malheureusement, c'était un jour où il y avait beaucoup de pluie. Il a fini quatrième. Mais malheureusement, il n'a pas pu vraiment montrer l'étendue de son A dans ce terrain-là. Malgré qu'il finisse quatrième. Le cheval est très très bien. Le matin, il fait des très bons galops. 1850 mètres et sa distance de prédilection. On en attend une bonne performance. On va vraiment voir. Ça va être un vrai test pour lui cette fois-ci contre les meilleurs chevaux sur la distance. On en attend une bonne performance. A-t-il un autre coursier en particulier qui vous a donné un bon feeling à l'entraînement ces derniers temps et que vous conseillerez votre office de suivre prochainement ? Non, comme je l'ai déjà dit depuis le début de la saison, mon entraîneur m'a dit la même chose. Il fallait être patient. Tous les nouveaux se comportent très bien. D'ailleurs, Easy Lover a gagné. Ernie a gagné. Oomph a gagné. Il y a quelques autres nouveaux qui n'ont pas encore couru et qui sont arrivés un peu plus tard. Mais je crois qu'il faut suivre les nouveaux dans notre écurie cette année. Merci. Merci. Merci.